L'ONG Acted, ils étaient au moment de l'attaque en excursion touristique dans cette zone à risque du Sahel où les groupes djihadistes sont nombreux et très actifs. Hugo Puffenay avec Victor Bastik. Un véhicule détruit au milieu du désert, calciné, criblé d'un pacte de balles. L'attaque meurtrière a coûté la vie à 8 personnes, dont plusieurs français selon l'Elysée. C'est dans une zone toute proche du Sahel, au Niger, à 60 kilomètres à l'est de Niamey, la capitale, sur le plateau de Kouré, qu'ils ont été retrouvés à 6 kilomètres à l'est du village. Le lieu est désormais quadrillé par l'armée nigérienne. Les policiers scientifiques procèdent à des prélèvements et les circonstances de l'attaque se précises. Hier, à midi 30 heure de Paris, un groupe d'humanitaires de l'ONG Acted part observer ces girafes rarissimes avant d'être tués par des hommes armés à moto. Une zone déconseillée aux français, sauf raison impérative, mais fréquentée par les expatriés. Ils ont juste envie de se relaxer, d'aller voir des girafes. Et ils sont allés dans l'endroit le plus zen du Niger, qui a 45 minutes de la capitale en voiture. L'ONG française, présente depuis 2010 dans le pays, ne souhaite pas divulguer l'identité des victimes pour l'instant. À Paris, au siège, aucun salarié n'a souhaité nous répondre. Mais dans un communiqué, Acted se dit horrifié par le meurtre insensé et barbare de nos collègues et de leurs guides. Les humanitaires ne devraient jamais être une cible. Au vu du mode opératoire, cette spécialiste privilégie la piste terroriste. Il me semble difficile d'exclure qu'il s'agisse d'une attaque terroriste. Mais effectivement, c'est à l'enquête de déterminer s'ils ont été suivis, s'il y a eu une identification de la cible depuis Niamey, par qui il y avait été des éléments infiltrés dans la capitale. Au carrefour des trois frontières, Burkina Faso, Mali, Niger, la région est surveillée par les militaires de l'opération Barkhane. Depuis six ans, ils luttent contre les groupes terroristes, Al-Qaïda, l'État islamique, qui sévissent dans la région. Ce matin, la justice française a ouvert une enquête pour assassinat en relation avec une entreprise terroriste. Bonjour Anne Bourse, on vous retrouve en direct du Quai d'Orsay. Les autorités françaises restent prudentes sur l'identité et le nombre des victimes françaises. Oui, pour l'instant, les autorités françaises restent effectivement très prudentes. Cela peut même sembler paradoxal. Encore ce matin, sur les réseaux sociaux, Emmanuel Macron emploie le terme d'attaque meurtrière. Pour l'instant, il n'y a aucune revendication. Et le gouvernement n'emploie pas à cette heure le terme de terrorisme, au contraire du Niger. Autre point, les autorités locales ont effectivement annoncé huit victimes, dont six françaises. La France ne confirme toujours pas ce nombre. On ne connaît pas non plus leur identité, ni les circonstances exactes de l'attaque. Une grande prudence, ici à Paris, qui s'explique parce qu'il y a une enquête à mener sur place. La France y participe. Et puis à l'Élysée, comme au Quai d'Orsay, cette prudence permet aussi de freiner l'emballement médiatique. La France, très impliquée dans cette zone, reste une cible. Une attaque qui fera l'objet demain matin d'un conseil de défense. Merci Anne pour toutes ces précisions. Dans l'actualité également...